Mademoiselle Gonelle Valkvist, essayiste suédoise la plus attentive aux faits spirituels dans son pays, est comme tant d'intellectuels suédois d'aujourd'hui convertis au catholicisme. Elle n'en reste pas moins une analyste très objective de la vie religieuse nationale. Et c'est à ce titre que nous lui demanderons brutalement, la Suède est-elle un pays chrétien, l'a-t-elle jamais été, car beaucoup d'étrangers ont été frappés par un décalage entre le niveau spirituel et le niveau matériel dans le pays ? Je pense que la Suède a certainement été un pays chrétien. Je pense que la Suède est actuellement un pays en crise religieuse. Il y a une continuité de civilisation rompue par le fait que des gens qui habitaient depuis des générations, les campagnes qui se trouvaient là dans une continuité de civilisation, une continuité aussi de famille, se trouvent brusquement transplantées dans des centres, des agglomérations plus ou moins artificielles, dans des cadres de vie où ils se trouvent isolés de leur contexte primitif, où ils n'ont pas de racines en somme. Déjà les jeunes ont des possibilités assez fantastiques de gagner beaucoup d'argent tout de suite, qui ne savent pas trop quel usage en faire, qu'il y a un indéniable concours à la possession d'objets comme la télévision, comme les autos, etc., qu'il y a là, par conséquent, la création de buts qui ne sont pas tout à fait des buts, que les gens, une fois ces buts atteints, se trouvent brusquement devant un vide, dont ils ne savent pas comment le combler. De là, ce désarroi spirituel, de là, cette crise qui prend assez rapidement des allures de crise véritablement spirituelle, en même temps que morale.